Musique Bonjour à tous, bonjour les piquettes J'espère que vous allez bien En tout cas ça fait plaisir de vous retrouver Que ce soit sur ma chaîne YouTube Ou sur mes autres chaînes Donc merci à vous d'être là De me suivre et de me soutenir Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Forza Motorsport C'est un jeu de voiture sur lequel J'ai fait quelques vidéos Que vous pouvez toutes retrouver sur les places de ma chaîne YouTube Si vous le souhaitez Si jamais vous aimez bien mes vidéos Et ma chaîne, n'hésitez pas Ça fait toujours plaisir à vous abonner A liker les vidéos et à cocher la cloche Merci à vous Ça vous coûte juste un petit clic Et moi ça fait connaître ma petite chaîne Donc merci à vous Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo Pour vous parler des grilles de départ Comment choisir Où vous placer sur votre grille de départ Donc c'est principalement Par rapport à vous bien sûr Pas par rapport aux autres Mais je vais vous montrer comment moi je choisis Comment bien me placer Donc tout d'abord ce que je fais Déjà je fais mes essais Donc il y a des tours d'essais en général Voilà Vous faites vos tours d'essais Et vous réussissez un temps Etc Une fois que vous avez réussi vos tours d'essais Que vous allez commencer à faire la course Donc je vais vous aller lancer la course Là vous pourrez choisir votre classement Voilà Ou vous choisissez votre grille de départ Puis voilà Vous voyez sur la droite Position de départ Plus vous montez devant Moins vous gagnez de sous Puis vous partez d'ailleurs Plus vous gagnez des crédits Voilà Pour gagner les crédits Il y a les prédictions Qui est écrit en haut Par rapport à ce que vous faites Voilà Mais voilà Plus vous montez Moins ça vous coûtera de sous Plus vous descendez Plus ça vous coûtera de sous Alors tout N'est pas que le placement C'est aussi la difficulté Quand vous appuyez sur X Il y a une difficulté Moi je suis actuellement au niveau 4 Et réglage du milieu Voilà Ça c'est pour rapport à vous Alors comment je choisis ma grille de départ Donc tout d'abord Ce que je fais C'est que je fais mes 3 tours d'essais Ou 2 tours d'essais Tout dépend combien c'est Avec votre temps Votre meilleur temps Donc actuellement Mon meilleur temps Que j'ai fait Moi C'est écrit tout en bas à droite C'est 2.05.99 Et je veux pas dire J'en ai chié J'en ai chié pour le faire Parce que c'est au dernier tour Au 3ème tour Que j'ai réussi à faire ça Donc c'était un peu compliqué Donc moi Ce que je vous conseille Quand vous allez choisir Une piste Un emplacement de départ Regardez bien Par rapport aux autres Les temps qu'ils ont fait Donc il faut pas se fier au dernier Parce que c'est classé Par rapport au temps pour eux Vous regardez au premier Donc le premier de chez moi Il a fait 2.08 Moi j'ai fait 2.05 Donc il n'y a que 3 secondes 3 secondes d'écart Donc c'est pas énorme Voilà Mais au fur et à mesure Que vous allez jouer Ça va être un peu mieux Vous allez faire des tours Des tours Des tours Des tours Et vous allez vous améliorer Un petit peu Mais 3 secondes C'est pas énorme Donc comme si 3 secondes C'est pas énorme Par rapport aux premiers De chez eux Quand vous allez débarer A la deuxième place Logiquement Vous devrez passer devant Mais ça sera serré Voilà Alors moi Je vous conseille Toujours regarder Par rapport au temps Vous regardez combien de temps D'avance il y a Par rapport à lui Si vous voyez Que vous avez pas mal d'avance Sur lui Que vous faites un bon chrono Par rapport à lui Soit il faut monter le niveau Pour avoir plus de sous Ou alors le niveau est bien Mais vous pouvez vous reculer Dans la grille Donc c'est un choix Donc moi j'ai mis Niveau 4 Parce que je trouve Que j'ai Un certain circuit Je ne finis pas premier J'avoue que je finis pas premier Un certain circuit Je finis des fois deuxième Alors que je pars Sur la deuxième place Voilà Après c'est déjà arrivé aussi Mais bon ça j'étais au niveau 3 Où je suis parti 24ème Et je suis arrivé premier C'était un test Pour voir que ça Donc moi je sais que mon niveau C'est niveau 4 Si je mets au dessus C'est pas certain Que je finisse dans les deux premiers Ou premier Voilà Donc moi c'est le niveau 4 Mon niveau Donc maintenant Je sais que Au niveau 4 Donc moi je ne bouge pas Je suis ici Je me mets douzième Je fais un tour Au 2.05 Et là bas c'est un 2.08 Donc je sais que Au niveau Au niveau classement Si je me mets douzième Il y a des fortes chances Que j'y arrive A le passer Voir peut-être Quatorzième Voilà Il y a peut-être des chances Que j'arrive à le passer C'est sûr que je ne vais pas Me placer 24ème En sachant Qu'il y a Épreuve Là il y a 5 tours 5 tours de circuit C'est un circuit Où il y a pas mal De freinage Donc ma voiture Elle est bonne en freinage Mais elle a moins bonne tenue de route Que moins une vitesse Donc ça ne sera pas trop facile Donc moi je sais Que je vais partir A peu près A la 14ème place Pour piloter Vous voyez Plus je monte dans le classement Meilleurs seront les récompenses Donc après C'est à vous de voir Par rapport à un mélange De tout ça Combien c'est Donc si jamais Vous êtes à 2-3 secondes D'écart par rapport à lui C'est que vous êtes Vous allez sûrement le doubler Donc je vous conseille A peu près Toujours moins la 12-14ème place Si vous voyez Qu'il est fait Après même temps que vous Ça sera plus entre la 10ème Et la 12ème place Parce que plus vous descendez Moins vous gagnerez gros Voilà Vous voyez la différence Vous gagnez Combien ? 400 400 moins environ Voilà donc Moi je vous conseille jamais De descendre en dessous De la 10ème place Si vous vous mettez A la 3ème place Il y a des fortes chances Que vous allez le griller Le gagner Premier Mais au niveau sous Vous ne gagnerez pas grand chose Donc ça ne sert à rien Et en plus Quand vous partez de loin Vous avez des prix Vous avez des Expés de dépassement Etc Donc pour monter votre niveau C'est encore mieux Donc toujours partir De minimum la 10ème place Et après vous descendez Vous descendez Vous descendez Voilà Et là Après Au fur et à mesure Vous allez jouer Vous trouvez votre niveau Quand vous ne toucherez plus Votre niveau Là vous toucherez votre grille Pour descendre Et monter Mais en général Quand vous êtes à peu près A 2-3 Entre 2 Entre 2 et 5 secondes d'écart Par rapport Au premier Je vous conseille Entre la 10ème Et la peut-être 18ème place Après Si c'est un circuit Que vous avez Vous Une voiture Qui est très rapide Et que c'est un circuit Qui ne demande pas Beaucoup de freinage Là je vous conseille Peut-être de partir Comme moi Entre la 20ème Et la 24ème Et croiser les doigts Pour finir Dans les deux premiers Voilà Alors j'ai déjà fait une course Où je suis parti 24ème Et j'ai fini 2ème Et une course Où je suis parti 24ème Et j'ai fini 1er Tout dépend Des circuits qu'il y avait En face Donc c'est choisable Donc voilà Comment moi Je choisis Où je me place Sur la grille de départ Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous sera utile Pour vous Bien vous placer Sur la grille de départ N'hésitez pas A vous abonner L'acier vidéo Et cocher la poche Merci à vous Si vous pouvez faire tout ça Ça fera connaître Et avancer ma chaîne Sur ce Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne game Et on se retrouve à bientôt Pour plus de vidéos Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada